Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu. Alors ce jeu c'est un petit coup de coeur pour moi, car tout simplement je suis un ancien joueur on va dire de son grand frère, de sa version PC qui existe depuis déjà très 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 longtemps. Et du coup ce jeu est sorti il y a quelques jours, donc ça s'appelle Eveko. Et j'ai envie de vous faire une petite présentation du jeu parce que je trouve que sa version mobile est quand même plutôt réussite. Après quelques jours d'essai, on va dire deux jours je crois que j'ai commencé, je découvre le jeu petit à petit. Et je trouve que ce jeu est vraiment réussi, mais qui peut faire forcément un peu peur aux premiers abords. Parce que forcément, si jamais on ne connait pas du tout l'univers de Eve et tout ça, sur un premier abord le jeu peut vous faire un peu peur. Parce qu'il peut paraître très complexe, il y a des choses qui ne sont pas forcément très évidentes quand on lance le jeu. Et du coup on peut très facilement être répugné du jeu ou jouer deux minutes et dire voilà c'est trop compliqué, ça me prend la tête, j'y arrive pas. Donc je vais essayer de faire une petite vidéo pour essayer de dégrossir un petit peu ça, essayer de simplifier un petit peu ce jeu. Et pourquoi pas vous donner quelques petits tips vite fait pour le départ, mais surtout des informations à savoir sur Eve. Alors déjà premièrement, Eve c'est avant tout un MMO. Donc ça c'est la chose la plus importante à savoir. Donc oui je disais, Eve c'est un MMO déjà à savoir. Donc vous allez commencer avec un personnage, on appelle ça un Capsuleur on va dire. Vous allez voir quand vous commencez, vous avez 4 races. Vraiment ces races n'ont vraiment aucune importance pour le commencement. Peu importe la race où vous choisissez, vous pourrez tout simplement changer de race, enfin de race. Vous pourrez piloter les vaisseaux des autres races sans aucun problème, très rapidement. Donc vraiment la race, vous prenez pas la tête, on va vous proposer 4 races. Regardez un peu l'esthétique, les couleurs qui vous plaisent, et choisissez la race qui vous fait plaisir. Ça n'aura vraiment aucun impact plus tard sur le jeu. Donc ça déjà pour dégrossir tout simplement, pas se prendre la tête sur la race. Allez-y, prenez ce qui vous fait plaisir, ça changera pas grand chose. Voilà, bon désolé, j'ai eu quelques petits bugs avec Nox. Je ne suis pas trop habitué à Nox et il est un peu capricieux. Donc voilà, je disais Eve c'est un MMO, donc vous avez commencé avec un Capsuleur. Le but de Eve, ça va être d'évoluer dans un univers, un univers vraiment très très grand. Donc c'est pour ça que ça peut paraître un peu perturbant. Et ça va être de faire son petit bout de chemin dans cet univers. C'est un jeu quand même orienté pas mal multijoueur. Si vous êtes quelqu'un du genre à jouer solo et vous ne voulez pas interagir avec d'autres personnes, malheureusement, Eve, je ne suis pas sûr que ce soit le jeu fait pour vous. C'est un jeu orienté très multijoueur. Tout seul dans ce grand univers, vous ne ferez jamais grand chose. Donc je vous conseille quand même, si jamais vous commencez le jeu, de partir sur du multijoueur. Donc essayez de contacter des communautés, essayez de contacter des gens, d'aller sur des streams, d'aller sur des discords pour rencontrer des gens et jouer avec du monde pour prendre plus de plaisir. Ça vous permettra d'évoluer un petit peu plus. Donc au premier abord, ça paraît un petit peu compliqué. Il y a énormément de choses. Donc par exemple, si on clique sur le menu, vous allez avoir plein de petits trucs. On ne va pas faire le tour dans cette vidéo. Le but sera vraiment de vous présenter la base. Ce qui est bien fait dans cette version mobile par rapport à la version PC, enfin je n'ai pas joué depuis longtemps sur le PC, donc je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'est qu'il y a quand même un système de tutoriel qui est plutôt sympathique. Donc tout simplement, pour trouver le tutoriel, il suffit de mémoire d'aller, hop, voilà. Donc pour faire plus simple, désolé, j'ai loupé. Donc vous avez un petit bouton jaune là qui apparaît, qui se balade sur votre écran. Des fois il est en haut, des fois il est sur la droite. Vous cliquez dessus et vous allez avoir la petite fenêtre qui va apparaître. Donc vous avez déjà, quand vous commencez le jeu, ce que je vous conseille, c'est déjà de faire ce petit tutoriel pour apprendre les bases du jeu. Donc vraiment, il va vous apprendre un petit peu toutes les bases du jeu. Comment se déplacer, un peu tout ça. Je ferai quelques autres vidéos pour approfondir un tout petit peu ces détails. Mais voilà. Donc déjà, faites le tutoriel, ça sera déjà quelque chose de pas mal. Ensuite, je vous conseille de passer assez rapidement sur le tutoriel avancé, vous avez fini le premier tutoriel, et suivez petit à petit ce qu'il vous propose. Tout simplement, ça va vous donner des récompenses plutôt intéressantes. Donc par exemple, le tutoriel avancé 1, il va vous donner des coupons d'assurance qui vont permettre de récupérer votre vaisseau si jamais vous venez à le perdre. Logiquement, il n'y a pas trop de risque de le perdre. Il y a un système de sécurité, j'expliquerai ça dans d'autres petites vidéos qui apparaîtront un peu plus tard sur la chaîne. Donc voilà, faites le tutoriel avancé. Donc on vous donne même quelques vaisseaux pour vous aider au début. Vous allez voir, quand vous allez commencer, vous allez commencer dans un vraiment ship très mauvais, juste pour faire les bases. Ensuite, on va vous offrir un ship, une frégate, donc un ship un petit peu meilleur que vous pourrez utiliser pour continuer à avancer. Et plus vous allez avancer, plus on va vous proposer des ships un petit peu mieux. Donc là, par exemple, on va proposer des destroyers, donc le ship encore de la catégorie dessus. Tout ça, vous les aurez en faisant les tutoriels. Et on va également vous proposer des petites puces. Donc ces petites puces, vous découvrirez un peu plus tard. C'est tout simplement des puces qui vous permettront d'améliorer vos compétences. Donc vraiment, si vous commencez le jeu, je vous conseille déjà premièrement faire bien le tutoriel de base et commencer sur le tutoriel avancé. Après, regardez pas mal de vidéos. Il ne faut vraiment pas prendre peur. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais ça serait dommage de s'arrêter très vite par un peu peur du jeu, peur de la recherche. Je suis d'accord que les premières heures ne vont pas être faciles. Je pense que si vous ne connaissez pas du tout Eve et que vous ne connaissez pas un peu l'univers ou même les MMO, vous allez passer peut-être 5, 10 premières heures dans le jeu. Pas forcément facile, mais je pense que ce jeu vaut vraiment la peine de briser la glace et de passer ce moment difficile pour ensuite passer des moments vraiment sympas sur un jeu multijoueur et bien s'amuser. Ce jeu, pourquoi il est complexe ? Parce que tout simplement, il va y avoir une infinité de choses que vous allez pouvoir faire dans ce jeu. Il y a plein de façons de gagner de l'argent dans le jeu. Vous pouvez faire du PVE, du rating, donc aller péter des mobs, comme on peut voir sur certains MMO, ce qui va vous rapporter de l'argent. Vous pouvez faire du PVP, qui est une solution aussi pour rapporter de l'argent. Bon, c'est très dur quand même, donc ce n'est pas forcément pour les débutants, mais c'est une façon de rapporter de l'argent. Il y a un système de trading à travers un marché qui est très bien développé. Tout simplement, l'économie du jeu va être complètement gérée par les joueurs. Les joueurs définissent leur prix. Donc, il y a moyen énormément d'être un trader. Si vous avez l'âme d'un trader et que vous adorez l'achat-revente, vous allez vous éclater sur ce jeu. Il y a une possibilité énorme d'achat-revente grâce à des fonctionnalités que je ne viendrai pas, en tout cas pas dans cette vidéo, peut-être plus tard, mais qui va vous permettre de faire des choses super intéressantes. Vous pourrez devenir très riche dans ce jeu grâce à de l'achat-revente éventuellement. Il y a aussi, pour ceux qui n'aiment pas trop taper, mais qui aiment bien faire des petits trucs, le farming, c'est-à-dire le mining. Donc, vous pouvez être mineur. Donc, mineur, ça va consister à quoi ? Ça va être consister à aider récupérer des ressources qui vont permettre, tout simplement, après de construire des vaisseaux. Il faut savoir que dans Eve Online, tout ce qui est dans le jeu est construit par les joueurs. Donc, forcément, au lancement du jeu, ils nous ont donné une base de certains vaisseaux pour que tout le monde puisse acheter au moins les premiers vaisseaux et commencer à jouer. Mais la plupart des vaisseaux qui arriveront plus tard ne sont pas encore disponibles, tout simplement parce qu'aucun joueur ne l'a construit. Si aucun joueur ne construit le vaisseau, personne ne pourra jouer le vaisseau. Donc, il y a tout un côté industriel à prendre en main que vous pouvez faire. Donc, si vous avez plutôt une âme constructeur industrielle et vous voulez construire plein de vaisseaux et gagner plein d'argent comme ça, c'est totalement possible. Bon, forcément, tout seul, ça ne va pas être facile, mais avec une corporation derrière soi ou des potes, il y a moyen de se créer une petite industrie et de gérer et de prendre le marché d'un vaisseau en particulier en en produisant une grosse quantité. Voilà. Il y a vraiment une possibilité incroyable. Je passe encore pas mal de choses, mais c'est juste pour un premier abord. Comme je vous ai dit, ce monde est gigantesque, tout simplement. Donc, voilà, c'est à peu près la map du jeu. Donc, tous les petits points rouges que vous voyez, c'est des sortes de systèmes solaires. Donc, des systèmes solaires, c'est dans chaque système solaire, vous allez avoir des stations. Un joueur vit dans un système solaire et vous pouvez vous balader de système solaire en système solaire. Il y en a à peu près plus de 8000, je crois. Donc, voilà, vraiment une possibilité assez incroyable. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de l'économie, de l'achat-revente, tout simplement, le système solaire est tellement grand. Les ressources, on ne trouve pas toutes les mêmes ressources dans les mêmes régions. Il y a des régions où on trouvera plus certaines ressources et dans d'autres, moins. Donc, du coup, ces ressources seront rares dans cette région et plus fréquentes dans l'autre. Donc, forcément, qu'est-ce qui va se passer ? Elles vont coûter moins cher ici et plus cher ici. Donc, quand je vous parlais d'achat-revente, tout simplement, en achetant des ressources pas chères, à ce point-là, en les déplaçant et en les revenant plus chères, vous pouvez faire plein d'argent. Donc, le jeu est vraiment sympa, beaucoup de choses. Donc, n'ayez pas peur de briser la glace, même si ça vous fait un peu peur. Il ne faut pas hésiter. Allez-y, ça vaut vraiment le coup. Des petites informations à savoir sur le jeu. Au contraire de certains MMO où on monte de level, dans Eve Online, on ne monte pas vraiment de level. Un petit peu dans la version mobile par rapport à l'autre. Mais on apprend surtout des compétences. Donc, les compétences, ça sera dans une autre vidéo où j'expliquerai un peu toutes les compétences différentes et un peu à quoi elles servent. La vidéo arrivera très rapidement. Ne vous inquiétez pas. Si Eve Echo vous plaît, vous aurez du contenu sur ma chaîne. Donc, voilà. Donc, je vous parlais. Donc, tout simplement, vous allez apprendre des compétences qui vont vous permettre de piloter et d'utiliser certains items dans le jeu. Donc, ces compétences, franchement, c'est assez rapide. C'est assez simplifié par rapport au jeu PC où il fallait des heures et des heures, enfin, des jours de training, je dirais même, et des semaines de training pour arriver à quelque chose. Dans Eve Echo, franchement, en quelques jours de training, vous pouvez très rapidement piloter déjà des vaisseaux très intéressants avec lesquels vous allez pouvoir vous amuser et passer de bons moments. Donc, vraiment, le système a été super simplifié par rapport au jeu de base. Le début est très rapide par rapport au jeu originel. Donc, c'est vraiment sympa. Ça va vous permettre d'évoluer très rapidement dans l'univers et commencer déjà à vous faire plaisir et à prendre en main le métier, on va dire, que vous souhaitez faire dans le jeu. Je vous disais, donc, il y a un système de niveau. Donc, il y a le niveau de technologie. Donc, plus le niveau de technologie. Donc, le niveau de technologie va augmenter avec votre nombre de skills points. Donc, par exemple, moi, je suis déjà au niveau de technologie 5 en ce moment. Si je souhaite passer au niveau de technologie 6, il faudrait que mon compte atteigne 1 650 000 skills points. Donc, en ce moment, je skill à hauteur de 60 skills points par minute. Tout simplement parce que j'ai le compte Omega. Je vous en parlerai un tout petit peu après. Donc, du coup, dans 227 heures exactement, je passerai au niveau suivant, niveau 6. Donc, ça va forcément se rallonger pour atteindre les derniers niveaux. Mais je suis arrivé au niveau 5 en quelques jours. Certes, j'ai pris le compte Omega. Donc, on en reviendra un petit peu. C'est un petit côté payant du jeu. Mais ce n'est pas forcément obligatoire de le jouer, de dépenser de l'argent réel pour y accéder. Je vous explique juste après. Donc, voilà. Donc, forcément, plus vous allez avancer, plus ça va être quand même un petit peu long. Il faut quand même que la difficulté. Si en deux semaines, vous avez déjà, vous pouvez piloter tout le jeu. Ça ne va pas forcément être très intéressant. Tout à l'heure, je vous parlais vite fait des races. On refait une petite présentation. Donc, comme je vous ai dit, il y a un nombre de vaisseaux assez important dans ce jeu. Donc, il y a les quatre races générales. Enfin, les quatre grandes races, on va dire, du jeu. Donc, vous allez en choisir forcément une pour commencer. Comme je vous ai dit, ça n'a pas d'importance. Parce que, voilà. Par exemple, moi, j'ai choisi Galante. Mais si je vais voir les vaisseaux Amar, comme vous pouvez voir, je peux déjà piloter les vaisseaux Amar. Vous voyez. Donc, ce n'est pas un souci. C'est très facile de passer d'une race à l'autre. Vraiment, comme je vous ai dit, n'ayez pas peur de choisir votre race. Ça n'aura pas beaucoup d'impact. Donc, comme vous voyez, plein de vaisseaux. Chaque race a à peu près les mêmes vaisseaux. Les Caldari, les Galante, les Minematar et les Amar. Donc, du coup, ont tous la même gamme de vaisseaux à peu près. Ils ne font pas la même chose. Ils ne utilisent pas forcément les mêmes arts. Ils n'ont pas les mêmes bonus. Mais sur le papier, ils ont tous à peu près la gamme. Donc, on commence forcément au frégate, destroyer, croiseur, battle croiseur. Et on arrive au battleship à la fin. C'est des termes anglais. Je suis désolé. Les termes français, je ne les connais pas exactement. Vous cliquez. Vous les verrez. Voilà. Sachant que dans le jeu Eve Online, il y a encore d'autres niveaux de vaisseaux, les capitaux et tout ça. Et je pense que ces choses arriveront plus tard. Donc, un très bel avenir se prépare pour ce jeu. Donc, voilà. Plus vous montrez en technologie, plus vous pourrez piloter des vaisseaux plus efficaces, bien évidemment. et plus spécialisés aussi. Voilà un peu. Donc, pas mal de vaisseaux, pas mal de races. Et vous avez également des races un petit peu particulières qu'on appelle les races pirates ou les races NPC qui ont des vaisseaux un petit peu plus particuliers qui sont également disponibles au pilotage pour plus tard. Voilà pour les races. Du coup, je pense que je ne vais pas trop m'attarder sur cette vidéo. Je vais finir juste par vous parler du compte Alpha et Omega. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, de base, quand vous commencez le jeu, vous avez un compte Alpha. Donc, un compte Alpha, c'est un compte gratuit. Donc, vous verrez quand vous... Si vous avez un compte Alpha, par exemple, si vous allez dans l'arborescence, moi, comme vous voyez, si je prends ma fédération là, galante, j'ai accès à tous les vaisseaux. Il n'y a rien de plus. Vous, peut-être, si vous avez un compte Alpha, vous verrez, il y aura un petit symbole Omega qui va apparaître ici. Le symbole Omega, on peut le voir dans les compétences. Hop là. Hop là, si je vais ici. Donc, voilà. Le petit symbole Omega. Donc, le petit symbole Omega, c'est-à-dire que pour débloquer ces vaisseaux et ces compétences, il va falloir, entre guillemets, payer le jeu. Payer le jeu, donc, s'abonner. Parce que Eve Online marchait sous forme d'abonnement sur le PC. Et ils ont gardé un peu ce côté sur le jeu mobile. Vous allez me dire, ouais, putain, il faut payer pour jouer. C'est bon. Calmez-vous. Je pense que Eve Online a mis quand même un système très intéressant que je vais vous présenter qui fait que même si vous voulez mettre 0 euro dans ce jeu, si vous êtes vaillant et vous êtes prêt à jouer et que vous êtes motivé, vous allez pouvoir accéder à cet Omega en mettant 0 euro. Je vais vous expliquer un peu comment. Tout simplement, moi, je conseille déjà aux gens, oui, de passer le plus vite possible en Omega. Si jamais vous voulez mettre un petit peu d'argent pour vous lancer et vous aider au départ, n'hésitez pas. On va aller voir les tarifs parce que sûrement, c'est les choses qui intéressent les gens, forcément. Alors, donc, les tarifs de l'Omega. Donc, voilà. Donc, vous avez l'Omega Basique. Alors, je vais vous présenter un peu les différences. Il faut savoir qu'un compte, quand il commence en alpha, vous skillez à 30 skill points par minute. Si vous prenez l'Omega Basique qui coûte 5 euros par mois, donc, en gros, avec l'Omega Basique pour un mois qui va se coûter 15 euros, vous allez skiller à 35 skill points par minute. Donc, vous gagnez 5 skill points et vous avez accès à tout le secteur Omega, tout ce qui était verrouillé, les vaisseaux, les skills, vous pourrez y avoir accès. Si vous prenez l'Omega Standard, donc, à 13 euros, vous allez atteindre exactement 55 skill points par minute. Donc, du coup, c'est comme l'Omega Basique, seulement, votre clone va skiller plus vite qu'un Omega Basique. Vous me direz, ouais, c'est pay to win. Non, ce n'est pas pay to win. Ce n'est pas du tout vrai. Il ne faut pas partir dans ce secteur pay to win. Le joueur qui a l'Omega Standard par rapport à vous qui avez l'Omega Basique va juste aller plus vite. Mais, c'est un jeu qui demande des connaissances et du skill. Ce n'est pas parce qu'un mec va mettre 1000 euros que vous ne pourrez pas le battre. Vraiment, moi qui ai joué à Eve Online, le vrai jeu, je peux vous assurer qu'il y a des gens qui mettaient beaucoup d'argent dans le jeu pour se payer des iscs pour acheter des vaisseaux super puissants. Mais, ils ne savaient tellement pas aller piloter leurs vaisseaux que toi, avec tes petits vaisseaux, tu arrivais facilement à détruire le mec. Surtout que c'est un jeu multijoueur. Donc, si un mec a un gros vaisseau qui a mis plein d'argent dedans et vous arrivez à 10 ou 15, vous allez juste détruire son vaisseau même avec des comptes alpha. Donc, ce n'est vraiment pas un pay to win. C'est juste un jeu où il faut s'organiser. Le nombre fait la force. Vraiment, même en jouant gratuitement en ne mettant aucun centime dedans, vous pourrez prendre du plaisir et largement affronter des joueurs d'un tout autre niveau. Et pour finir, il y a le pack duo Omega 1 mois. Donc, pour 3 euros de plus, vous allez atteindre en fait les 60 skill points par minute. Donc, c'est un peu l'accumulation des deux. Donc, là, c'est 55. Là, ça donne 25 en plus. Là, 5 en plus. Donc, celui-là donne 30 en plus. Donc, voilà. Donc, un peu pour les packs. Donc, vous avez le pack à 5 balles, à 13 balles et à 16 euros pour en tout cas augmenter vos skill points. Si jamais vous voulez juste débloquer tout ce qu'il y a dans le jeu, ça coûte 5 euros par mois. Vous me direz « Ah ouais, 5 euros par mois, ça fait chier. Moi, je joue au mobile, c'est juste pour me faire plaisir. Je n'ai pas envie de mettre d'argent dedans. » Ce n'est pas un souci. Il faut savoir que Eve Online, son gros point fort, c'est que ses abonnements, vous pouvez les acheter avec l'argent du jeu. Donc, je répète, l'argent du jeu, c'est les ISC. Donc, vous pouvez voir ici. Cet argent, vous l'avez dans le jeu en farmant, en jouant, en faisant de l'achat-revente, comme je vous l'ai dit, tous les métiers tout à l'heure. Et grâce à cet argent, vous allez pouvoir acheter des Plex. Donc, il y a un truc qui s'est dans le jeu, donc c'est les Plex. Donc, acheter avec des X. Donc, vous voyez, par exemple, on peut acheter des Plex. Donc, en ce moment, le prix est de 20 000 l'unité. La moins chère qu'on peut trouver sur le marché, c'est 20 000 l'unité. Donc, voilà. Pour l'instant, ce n'est pas cher. Attention, les Plex vont sûrement augmenter. Plus le jeu va avancer, plus le prix va être élevé. Donc, vous me dites, ouais, mais une fois que j'ai acheté, qu'est-ce que j'en fais ? Tout simplement, une fois que vous avez acheté les Plex, par exemple, vous avez acheté vos Plex, vous allez dans acheter un clone Omega. Et grâce aux Plex que vous avez acheté, vous allez pouvoir acheter vos packs. Donc, c'est 170 Plex, le compte basique. Donc, comme je vous disais, le compte Omega basique à 35 SP, ce qu'il prend par minute, il coûte 170 Plex. 430 Plex, le standard, et 500 Plex, le duo, celui-là que j'ai, donc qui est à 60, ce qu'il prend par minute. Donc, vous voyez, en fermant l'argent du jeu, vous pouvez acheter des Plex et avec ces Plex, activer votre compte et du coup, ce qui vous permettra de jouer à la même hauteur qu'un joueur qui met de l'argent. Seulement le joueur qui met de l'argent, du coup, il y a des isques forcément qu'il n'aura pas investi là-dedans que vous, vous allez devoir investir. Mais si vous jouez bien ou plus, vous n'aurez aucun souci à gérer. Donc, aujourd'hui, vous me direz, alors c'est combien ? 20 000 unités. Donc, on va faire un petit peu le calcul vite fait. Donc, j'ai dit, c'est 170 pour le compte Omega de base fois 20 000. Donc, 3 400 000 isques. Aujourd'hui, j'ai joué un peu une journée sans forcément tryhard. j'ai 625 000 isques sur mon compte, sachant que j'ai fait beaucoup d'achats. Vous pouvez voir, j'ai fait plein d'achats d'hiver, voilà, 76 000. Enfin, voilà, j'ai fait plein d'achats. Aujourd'hui, je pense que j'ai farmé largement presque 2 millions de isques quasiment, je dirais 1,5 million. Donc, voilà, en une journée, en jouant pendant 5-6 heures, j'ai dû farmer 1,5 million de isques. Donc, en jouant, on va dire, une vingtaine d'heures, allez, 25 heures, vous pouvez vous payer votre compte Omega. Donc, vous allez me dire, ouais, mais les prix vont augmenter. Oui, mais plus vous allez avancer dans le jeu, plus ça va être facile de gagner de l'argent. Au début, c'est difficile, on se balade dans des petits chips, on n'a pas forcément les skills qui vont avec, donc c'est difficile de faire de l'argent. Plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez faire d'argent et plus ça va être facile de payer vos comptes. Bien sûr que si vous voulez prendre le gros pack à 500 plex, ça va être plus cher forcément. si je prends 500 fois 20 000, ça fait 10 millions. Donc, 10 millions pour avoir le gros pack, mais c'est accessible. 10 millions, forcément, en 10 jours de jeu, vous pouvez vous payer votre pack et après, il vous reste 20 jours pour acheter ce que vous voulez avec l'argent que vous allez fermer dans le jeu. Donc, vous jouez certes un tiers du mois pour payer votre compte, mais franchement, ce que ça vous donne en avantage, vous allez pouvoir piloter plus de vaisseaux et prendre beaucoup plus de plaisir dans le jeu. Voilà, si vraiment vous êtes nouveau joueur, ce que je vous conseille et que vous accrochez au jeu, soit vous avez 5 balles à mettre ou 16 balles, mettez-les le premier mois et après, vous verrez peut-être que ce sera très facile de farmer le prochain mois ou tout simplement, vous mettez 16 balles le premier mois et pendant ce mois-ci, vous commencez à farmer les plex, à acheter petit à petit des plex pour vous préparer à faire continuer votre abonnement le mois suivant. Mais ce que je vous conseille, c'est quand même de passer assez vite en oméga pour les skill points supplémentaires et bien évidemment pour débloquer toutes les compétences du jeu parce que le jeu mérite d'être vécu à 100%. Si jamais vous ne voulez pas vous faire chier et jouer pour le plaisir un petit peu en compte alpha, il y a énormément déjà de contenu à faire en compte alpha. Voilà un peu, je pense que c'est une présentation assez grossière du jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je lis tous les commentaires et je répondrai à toutes vos questions bien évidemment. Vous pouvez également venir me passer sur mon live parce que je vais live ce jeu très régulièrement, beaucoup plus souvent, en tout cas quasiment tous les jours je pense. Donc sur mon Twitch, vous pourrez trouver le lien en dessous. Vous avez le lien de mon Discord aussi où j'ai ouvert une session Eveco si vous avez des questions. Je vais lancer une corporation qui aura pour but d'aider les joueurs, de faire des projets communs. Donc si vous souhaitez rejoindre ma corporation, n'hésitez pas à venir sur mon Discord. Ça sera avec plaisir qu'on jouera ensemble. La corporation est très grande, on peut accueillir énormément de gens. Donc voilà, il n'y a pas de problème, il y aura de la place, venez et on vous accueillera les bras ouverts. Juste un petit dernier détail pour finir parce que j'ai regardé un peu les notes du Play Store qui je trouve sont très dures. Tout simplement parce que les gens malheureusement n'ont pas forcément eu de conseils ou quelqu'un qui aurait pu leur expliquer et donc qu'ils ont vu que c'était payant, qu'on tout de suite réagit à ça, qu'il faut les payer pour jouer et tout ça. Non, ce n'est pas vrai. Par exemple, j'ai vu des messages comme quoi pour vendre des items, il faut payer. Non. Si vous êtes un compte alpha, vous pouvez vendre vos items sans passer en compte Omega. Tout simplement, en fait, il faut aller dans les hubs commerciales pour vendre vos items. Donc ça vous demande de faire quelques jobs dans le jeu. rien de catastrophique. Donc vous allez dans votre marché, vous avez les pôles commerciales à proximité et vous allez dans un pôle commercial et là, même en compte alpha et gratuitement, vous pourrez vendre vos items sans aucun souci. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont mis des commentaires négatifs par rapport à ça dans le Play Store, faites attention, c'est dommage de critiquer un jeu sans forcément avoir vraiment exploré le jeu. Je sais que ça peut on se fait un peu baiser sur les jeux mobiles, l'argent, c'est un peu facile. Mais je trouve que Eve Online est plutôt généreux dans le sens où il n'y a vraiment pas besoin de mettre d'argent pour jouer et profiter du jeu. Voilà. Donc c'était le message de la fin. Donc avant de mettre vos notes assez hard sur le jeu, essayez d'explorer un petit peu le jeu et vous verrez que ce jeu mérite vraiment une très bonne note. Étant un joueur de Eve, c'est vraiment un coup de cœur. Ça me fait très très plaisir qu'il sort. Et vraiment, la hype que j'ai par rapport à ça, c'est que j'ai joué à Eve. Je n'ai pas commencé le premier jour sur Eve. J'ai commencé, le jeu était déjà bien avancé. Bon, j'ai des comptes énormes aujourd'hui. Même si je ne joue plus, ils existent toujours. Mais ce qui me hype de ouf, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si vous allez voir par exemple un Battle Cruiser, eh bien, il n'y en a pas en vente tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, c'est les joueurs qui créent le contenu. Donc tout est à créer, tout est à faire. Le premier qui va créer son Ferox et le mettre en vente, il va pouvoir le vendre à un prix exorbitant et ça va partir forcément parce que les gens vont vouloir le jouer. Donc c'est trop cool. C'est ce côté qui est génial et qui me hype de ouf. C'est ce côté, mais rien n'est fait. Le nul sec n'est pas conquéré, n'est pas encore conqué, enfin, n'a pas été encore conquis par des alliances. Donc il y a tout à faire, tout à développer, des structures à créer, des vaisseaux à créer. Donc ça va être juste génial. En tout cas, si vous souhaitez vivre l'aventure avec moi et que vous êtes autant hypé que moi, n'hésitez pas à me rejoindre, ça sera un plaisir. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde, enfin, une bonne nuit, une bonne journée, je ne sais pas à quelle heure vous regarderez la vidéo et en espérant vous voir et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.